Je vous présente la société Actis. Actis Isolation est une entreprise familiale qui a 43 ans aujourd'hui. Nous fabriquons des isolants réflecteurs pour le bâtiment. Des isolants réflecteurs souples et des isolants réflecteurs rigides. Ces isolants ont des destinations par rapport à la maison qui sont différentes. Pour la partie rigide que l'on verra après, notre isolant phare est l'isolant Ibris. Ibris est un isolant nouvelle génération qui a des velléités à aller dans la part verticale et également en rampant de toiture sur la partie intérieure. Un produit certifié sous assermie avec tout un tas d'accréditations. Et on a également le cœur de métier de l'entreprise Actis qui sont des isolants réflecteurs souples. Comme vous le voyez ici. Le triso toiture d'un côté avec une résistance thermique supérieure à 6 notamment dans le cadre de l'éligibilité à tout ce qui aide à la rénovation. Et un booster hybride qui est un écran de sous toiture isolant. Un isolant avec un écran de sous toiture intégré idéal également pour la rénovation. Perspirant, ça veut dire qu'il laisse migrer la vapeur d'eau à l'intérieur et donc peut se cumuler avec tout un tas d'autres isolants par l'extérieur. Je vous montre. Donc ça c'est le triso toiture, le premier produit que je vous ai présenté. Donc un produit que l'on installe en deux fois sur une charpente, une charpente traditionnelle. On va venir épouser les chevrons avec un premier isolant. Donc le triso hybride qui est à l'intérieur, celui-ci. Et par-dessus, en contact direct, on va installer le booster hybride qui est l'écran de sous toiture isolant, qui est l'isolant avec un écran de sous toiture intégré. Nous avons une très belle page de presse sur un article qui parlait de l'isolant dont aurait rêvé Haussmann. Car effectivement, on limite la rehausse des toitures. Comme vous le voyez sur la photo derrière que l'on a installé donc un triso toiture en plein Paris sur une toiture haussmannienne qui a permis d'avoir une résistance thermique supérieure à 6 dans le cadre d'une rénovation, toucher les aides à la rénovation pour les clients et également limiter la hausse et donc correspondre à ce que voulaient les clients. Donc ça ce sont les premiers isolants, donc l'isolant pour la toiture. Nous avons également un isolant nouvelle génération qui est rigide, alors souple sur la partie verticale et donc rigide sur la partie horizontale. Ce produit est sorti tout droit de notre laboratoire de recherche et développement. Il faut savoir qu'Actis investit chaque année plus de 5% de son chiffre d'affaires dans le cadre de la recherche et développement afin d'atteindre des niveaux de performance excellentes et surtout d'innover sans cesse dans le monde du bâtiment et surtout dans le monde de l'isolation bien évidemment. Donc Ibris est un isolant 3 en 1 finalement, à la fois étanche, imputrécible, rigide et avec un pare-vapeur intégré. Donc l'avantage énorme d'Ibris c'est que vous faites à la fois l'isolation et l'étanchéité lorsque vous faites une rénovation ou lorsque vous installez le produit dans une maison individuelle, une maison neuve en paroi verticale notamment. On va vous montrer maintenant une des applications toutes récentes que l'on vient d'avoir sous avis technique qui est l'Ibris façade. L'Ibris façade n'est rien d'autre que le premier produit qu'on vous a présenté tout à l'heure qui est l'Ibris, notre isolant unique dernière génération chez Actis qui est installé en façade par l'extérieur. Donc je vais vous parler d'isolant, de la gamme de nos isolants qui est aujourd'hui très large dans le sens où on peut installer nos isolants à la fois par l'intérieur et par l'extérieur. Et par l'extérieur, cet isolant va s'installer de manière totalement traditionnelle. On va installer d'abord des pâtes écaires qui sont des sortes de fixations sur le mur. Donc ces pâtes écaires que tout applicateur dans le monde du bardage connaît très bien sur lequel on va venir embrocher des panneaux entiers de notre isolant Ibris façade. Le gain est absolument très intéressant pour l'applicateur dans le sens où la rapidité de pose en posant plus de 3m² par panneau est quelque chose de primordial dans les volontés de l'applicateur. Derrière, on va venir fixer un contre-chevron de 60mm d'épaisseur pour monter au final notre bardage qui peut être un bardage bois, un bardage en clin, un bardage en matériaux composites. Voilà le bardage préféré que de l'installateur. Le bardage bloc de 60mm d'épaisseur Est-ce que vous avez plusieurs gammes ? Sous-titrage ST' 501